Le comportement d'un hindou, d'un religieux pour se rendre au temple, c'est d'abord de prendre son bain, se laver les cheveux jusqu'aux pieds, bien sûr, c'est de vêtir des vêtements propres et d'un autre vêtement approprié. C'est pour les hommes le vesti, le kurta, pour la femme, le sari et le tulidas. Après avoir porté sur le front les vêtements buddhés, le kongumam, en arrivant au temple, on doit se laver les pieds, bien sûr, si on porte des chaussettes, des chaussures, se laver les pieds pour entrer dans l'enceinte du temple. Et avant de pénétrer dans l'enceinte du temple, on doit élever les mains jointes vers le Gopuram, parce qu'on sait bien qu'on va entrer en communication avec Dieu, le temple elle-même est le corps de Dieu. Donc, après avoir élevé les mains en entrant du pied droit dans l'enceinte du temple, après avoir médité sur Ganesh, la divinité qu'on trouve en premier, méditer sur Ganesh, quelques secondes, et en faisant le tour du temple, Pradaptchenam, pour saluer les astétiques bargel, les huit coins cardinaux, et les différentes divinités qui sont dans le contour du temple. ... ... ... ... En arrivant devant le Kodi, en saluant encore la divinité principale, on se prostène, les hommes, toute la longueur de leur corps, les femmes, elles tombent sur les genoux, les pommes de la main vers la terre et le front, ça veut dire les cinq parties du corps qui touchent. En se relevant, on doit méditer encore une fois avant de prendre le chemin pour aller vers le sanctuaire principal. Arrivé dans le sanctuaire principal, si le prêtre est là, bien sûr, il va vous offrir le presadam en montrant la lumière aux divinités, cette lumière que vous avez venu chercher. ... 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